Bonjour, je vous remercie de m'avoir invité à intervenir au cours de cet hommage à Eladio. Remerciement que je fais bien sûr au nom de mes camarades de Sudrail et de l'Union syndicale solidaire, puisque, s'agissant de syndicalisme, c'est la dimension collective qui importe, mais il colique. Le collectif est fait d'individus et d'individus qui doit avoir des droits égaux, mais chaque individu est unique et différent des autres, et les actes, les idées des décisions de certains, ou de certaines, ont plus, non pas d'importance, mais d'influence que ceux d'autres. Mais le collectif est composé d'individus, d'individus qui doivent avoir, sans doute, les mêmes droits, même si chaque personne est unique et différente du reste. Mais il se passe que les actes, les idées, les décisions de certaines personnes, si non plus importance, si plus influence que les d'autres. Et incontestablement, Eladio fait partie de cela, de ceux qui comptent beaucoup. Et, en ce sens, c'est indudable que Eladio formait partie de ce type de personnes, de celles qui comptent beaucoup. J'ai connu a Eladio peu de temps après la création de Sudrail, en 1996, lorsque j'ai commencé à me occuper des relations internationales au sein de Sudrail, puisque Eladio était alors le secrétaire général du syndicat federal des cheminots de la CGT. J'ai connu à Eladio peu après la création de Sudrail, en 1996, quand j'ai commencé à me occuper des activités internationales de l'organisation. En aquella époque, Eladio était le secrétaire général du syndicat federal ferroviario de la CGT. Eladio fait partie de ses camarades avec qui très rapidement, même si il parlait en castellan et moi en français, on se rend compte qu'on parle le même langage. Eladio formait partie de ces compagnies, avec lesquels qu'on parle en castellan et moi en français, on se rend compte qu'on comporte le même langage, le même langage. Quelques mots échangés avec lui permettait de comprendre le contexte à la Renfe, la situation sociale en Espagne, et surtout d'avoir une idée de ce qu'on pourrait faire ensemble pour que les choses changent. Con seulement intercambier quelques mots, cela me permettait comprendre le contexte de Renfe, la situation sociale de Espagne, et surtout, me faire une idée de ce que nous pouvions faire ensemble pour que les choses changent. Et on en a fait des choses pas assez, c'est certain, mais on en a fait beaucoup quand même. Des discussions, des échanges, mais surtout du concret, c'est-à-dire du vrai syndicalisme, car Eladio était de celles et de ceux qui s'attachaient à ce que nos réunions internationales se terminen par des décisions concrètes et veillait ensuite à ce qu'elles soient mises en œuvre. Je me rappelle de ces réunions où des camarades italiens se lançaient dans de très longues interventions pour nous expliquer les méfaits du capitalisme et où Eladio et moi, patientons longuement, plus ou moins patiemment, pour dire la vérité, avant de reprendre sur, bon, concrètement, on propose de faire ceci ou cela. C'est cette réunion que j'ai bien évidemment retrouvée quelques années plus tard dans des réunions syndicales interprofessionnelles, confédérales, cette fois, puisque Eladio y participait en tant que secrétaire général de la Confédération, et moi pour l'Union Syndical Solidaire. Esta misma exigencia volví a encontrármela algunos años después en otras réunions syndicales, esta vez intersectoriales. Eladio participait en ellas comme secrétaire général de la Confédération et je le faisais pour la Union Syndical Solidaire. Eladio fait partie des camarades qui ont beaucoup et rapidement crédibilisé la CGT, ses pratiques, son projet de société auprès de camarades de Solidaire qui connaissent mal votre organisation. Et je peux dire, pour en avoir parlé avec ses camarades, d'autres pays aussi, qui en ont été de même vis-à-vis d'autres syndicats. Eladio formait partie de ces camarades qui ont très rapidement créé le projet de la CGT, ses pratiques, son projet de société devant les camarades de Solidaire qui ne connaissent pas trop l'organisation. Et je peux afirmar, par ce que j'ai parlé avec d'autres camarades d'autres pays, que ce même s'est passé avec d'autres syndicats. Je parlais du travail international mené dans le secteur ferroviaire. On l'a lancé à bien peu d'organisation, essentiellement CGT et Sud Rail, et grâce notamment à l'impulsion donné par Eladio, mais aussi au travail des camarades de la CGT, car ce serait évidemment injuste de ne pas le rappeler, nous avons pu élargir ce réseau à des collectifs syndicats d'Italie, Grande-Bretagne, d'Allemagne, de Suisse, de Suède. Asi, par exemple, le travail international en l'ambito du secteur ferroviaire a été initié par pocues organisations, fondamentalement par la CGT et Sud Rail. Et grâce, surtout, à l'impulsion d'Eladio et d'autres compagnons de CGT, que serait injuste ne pas le recorder, nous avons pu élargir à colectifs syndicats de Italie, Grande-Bretagne, à l'Allemagne, à Suisse, à Suisse, etc. Ce que nous avons fait dans le secteur ferroviaire nous a servi au plan interprofessionnel, et là encore, avec Eladio, secrétaire général de la CGT, Eladio a pris une place importante dans le réseau syndical européen de ce qu'on peut appeler le syndicalisme de lutte. Eladio et les autres camarades avec qui il travaillait, représentait une organisation, un principe, affirmé, mais sans sectarisme vis-à-vis des autres, une organisation qui tient ses engagements. Ce que nous travaillons dans le secteur ferroviaire nous a servi aussi dans le plan intersectoriel. Et aussi, avec Eladio comme secrétaire général, la CGT a pris un lieu d'importance dans la rede européenne, à laquelle nous pouvons appeler le syndicalisme de lutte. Je parle à travers ce modeste témoignage du travail international européen. Je sais que l'engagement de Eladio concerne évidemment d'autres continents. Je voudrais juste ajouter deux petites choses à propos d'Eladio telles que je l'ai connue. La première, c'est un souvenir du Congrès confédéral de Valladolid en 2001. J'ai été invité à ce congrès, un congrès pas facile, celui où Eladio est devenu secrétaire général avec une équipe confédérale très renouvelée. Évidemment, je ne comprenais pas toutes les nuances des débats qui avaient amené à cette situation. J'ai demandé à Eladio, à un des scores du Congrès, de m'expliquer un peu. Et il l'a fait, mais avec un grand souci de ne pas me dépeindre une situation avec les bons et les gentils d'un côté, les mauvais et les méchants de l'autre. Et je sais d'expérience que ce n'est pas simple quand on est directement concerné. Je voudrais ajouter finalement quelques petits détails sur Eladio, que j'ai eu l'opportunité de connaître la première, c'est un record que j'ai du Congrès confédérale de Valladolid en l'année 2001. J'ai été invitée au Congrès, que, par exemple, non c'était un congrès facile, en lequel Eladio foi elegido secretario general avec un équipe confédérale très renouvelé. Évidemment, je n'ai pas compris les subtils des débats que allé se passaient et lui pedia à Eladio que m'expliquiez quelque chose de ce que allé allé se passait et, bien sûr, que l'a fait. Mais l'a fait prestando beaucoup de attention à ne pas describir une situation en la que, par un lado, étaient supuestamente les bons et gentils et, par un autre, les mauvaises. Par expérience propre, je sais parfaitement que expliquer les choses con ese cuidado, esa atención y ese cariño no es fácil cuando uno está directamente implicado en lo que está sucediendo. En aquella ocasión, Eladio también parecía tener otro empeño que era contarme sus años de juventud que pasó en Valladolid de los que parecía no arrepentirse absolutamente de nada. La deuxième chose que je veux rappeler c'est, malheureusement, la dernière fois que j'ai vu Eladio, c'était encore un congrès de cheminots CGT. La segunda cosa que je veux rappeler est, pour desgracier, la dernière fois que tuve la oportunidad de voir a Eladio en el Congreso du Sindicat Federal Ferroviario. Nous avions mangé ensemble parce que Eladio voulait causer de ce que nous pouvions faire, de ce que nous devions faire pour relancer le travail syndical au plan international. Habíamos comido juntos parce que Eladio quería hablar sobre lo que podíamos hacer, lo que debíamos hacer pour relancer le travail syndical international. Nous avons échangé, évoqué des projets et conclui sur le fait que ça voulait dire que des camarades acceptaient de se charger de l'animation de ce réseau syndical européen interprofessionnel et bien sûr, Eladio était volontaire pour ça. Estuvimos ideando et diseñando nouveaux projets et conclui que il était nécessaire de travailler sur la red syndical européen intersectorale. Bien sûr, Eladio se prestait pour ça. Et le lendemain, nous sommes repartis du congrès dans la matinée et Angel m'a appelé quand j'arrivais chez moi dans l'après-midi pour me donner la fréquence nouvelle. Mais si quelques semaines plus tard j'ai décidé de consacrer un peu de temps à relancer ce réseau syndical européen en faisant en sorte que Solidaires porte ce mandat en faisant en sorte aussi que ça se fasse avant tout avec la CGT c'est un peu ennuyant le sentiment de continuer très modestement le travail militant d'Eladio. Si quelques semaines j'ai décidé de dediquer un peu de temps à relancer la red syndical européenne procurant que Solidaires recogissent l'initiative et procurant que ça se fasse surtout avec la CGT c'est aussi pour le sentiment de continuer modestement avec le travail militant d'Eladio. Je crois que c'est ce que chacun et chacun de nous peut faire de mieux pour rendre le plus bel hommage à Eladio comme à tous les camarades qui ont compté pour le mouvement ouvrier continuer dans la voie qu'ils ont tracé donner une suite à leur lutte transformer en réalité leurs espoirs parce que oui Eladio fait partie des militants et des militantes qui resteront dans l'histoire du mouvement ouvrier ici dans l'État espagnol et plus largement j'en suis certain. Et puis pour terminer même si c'est un peu idiot et pas très rationnel je veux dire quelque chose c'est que pour moi Eladio il est toujours un peu là quand je vous rencontre quand je lis vos journaux quand je vois ce qu'est la Confédération et ce que vous en faites tous chacun et chacune de vous. pour terminer pour terminer même si c'est un peu un peu ingénu ou un peu racional je veux dire quelque chose pour moi Eladio il est encore un peu là quand je me réunis avec vous et avec vous quand je lis votre presse quand je vois ce que la Confédération fait et vous et vous faites tous et chacun de vous et vous Merci 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 Merci.